les huiles ont fini par me laisser tomber et j'ai pu sauver mes tripes mais j'étais marqué à la tête et pour toujours rien à dire va tant qu'ils m'ont fait t'es plus bon à rien en afrique que j'ai dit moi plus que ça sera loin mieux ça vaudra c'était un bateau comme les autres de la compagnie des corsaires réunis qui m'a embarqué il s'en allait vers les tropiques avec son frais de cotonade d'officier de fonctionnaire il était si vieux ce bateau qu'on lui avait enlevé jusqu'à sa plaque de cuivre sur le pont supérieur où se trouvait autrefois inscrite l'année de sa naissance elle remontait si loin sa naissance qu'elle aurait incité les passagers à la crainte et aussi à la rigolade on m'avait donc embarqué là dessus pour que j'essaie de me refaire aux colonies ils y tenaient ceux qui me voulaient du bien à ce que je fasse fortune je n'avais envie moi que de m'en aller mais comme on doit toujours avoir l'air utile quand on n'est pas riche et comme d'autre part je n'en finissais pas avec mes études ça ne pouvait pas durer je n'avais pas assez d'argent non plus pour aller en amérique va pour l'afrique que j'ai dit alors je me suis laissé pousser vers les tropiques où m'assurait-on il suffisait de quelques tempérances et d'une bonne conduite pour se faire tout de suite une situation ces pronostics me laissait rêveur je n'avais pas beaucoup de choses pour moi mais j'avais certes de la bonne tenue on pouvait le dire le maintien modeste la différence facile et la peur toujours de n'être pas à l'heure et encore le souci de ne jamais passer avant une autre personne dans la vie de la délicatesse enfin quand on a pu s'échapper vivant d'un abattoir international en folie c'est tout de même une référence sous le rapport du tact et de la discrétion mais revenons à ce voyage tant que nous restâmes dans les eaux d'europe ça ne s'annonçait pas mal les passagers écroupissaient répartis dans l'ombre des entreponds dans les wc aux fumoirs par petits groupes soupçonneuses et nazillards tout ça bien imbibé de piquons et cancans du matin au soir on enrôtaient sommeillés et vociféraient tour à tour et semblait-il sans jamais regretter rien de l'europe notre navire avait non l'amiral bragueton il ne devait tenir sur ses eaux tiètes que grâce à sa peinture tant de couches accumulées par pelures avait fini par lui constituer une sorte de seconde coque à l'amiral bragueton à la manière d'un oignon nous voguions vers l'afrique la vraie la grande celle des insondables forêts des miasmes délétères des solitudes inviolées vers les grands tyrans nègres vautrés au croisement de fleuves qui n'en finissent plus pour un paquet de lampilettes j'allais trafiquer avec eux des ivoires longs comme ça des oiseaux flamboyants des esclaves mineurs c'était promis la vie quoi rien de commun avec cette afrique décortiquée des agences et des monuments des chemins de fer et des nougats ah non nous allions nous la voir dans son jus la vraie afrique nous les passagers boissonnant de l'amiral bragueton mais dès après les côtes du portugal les choses se mirent à se gâter irrésistiblement certains matins au réveil nous fûmes comme dominés par une ambiance d'étuves infiniment tiède inquiétante l'eau dans les verres la mer l'air les draps notre sueur tout tiède chaud désormais impossible la nuit le jour d'avoir plus rien de frais sous la main sous le derrière dans la gorge sauf la glace du bar avec le whisky alors un vil désespoir s'est abattu sur les passagers de l'amiral bragueton condamnés à ne plus s'éloigner du bar envoûtés rivés au ventilateur soudés aux petits morceaux de glace échangeant menaces après cartes et regrets en cadences incohérentes ça n'a pas traîné dans cette stabilité désespérante de chaleur tout le contenu humain du navire s'est coagulé dans une massive ivrognerie on se mouvait mollement entre les ponts comme des poulpes au fond d'une baignoire d'eau fadasse c'est depuis ce moment que nous vîmes ma fleur de peau venir s'étaler l'angoissante nature des blancs provoquer libérer bien débrailler enfin leur vraie nature tout comme à la guerre étuves tropicales pour instinct tels crapauds et vipères qui viennent enfin s'épanouir au mois d'août sur les flancs fissurés des prisons dans le froid d'europe sous les grisailles pudiques du nord on ne fait hors les carnages que soupçonner la grouillante cruauté de nos frères mais leur pourriture envahit la surface dès que les émostillent la fièvre ignoble des tropiques c'est alors qu'on se déboutonne éperdument et que la saloperie triomphe et nous recouvrent entier c'est la vue biologique dès que le travail et le froid ne nous astreignent plus relâchent un moment leur étau on peut apercevoir des blancs ce qu'on découvre du guérivage une fois que la mer s'en retire la vérité marre lourdement puante les crabes la charogne et les troncs ainsi le portugal passé tout le monde se mit sur le navire à se libérer les instincts avec rage l'alcool aidant et aussi ce sentiment d'agrément intime que procure une gratuité absolue de voyage surtout aux militaires et fonctionnaires en activité se sentir nourri couché abreuver pour rien pendant quatre semaines consécutives qu'on y songe c'est assez n'est ce pas en soi pour délirer d'économie moi seul payant du voyage je fus trouvée par conséquent dès que cette particularité fut connue singulièrement effrontée nettement insupportable si j'avais eu quelques expériences des milieux coloniaux départ de marseille j'aurais été compagnon indigne à genoux solliciter le pardon la mensuétude de cet officier d'infanterie coloniale que je rencontrais partout le plus élevé en grade et m'humilier peut-être au surplus pour plus de sécurité au pied du fonctionnaire le plus ancien peut-être alors ces passagers fantastiques m'auraient-ils toléré au milieu d'eux sans dommage mais ignorant mon inconsciente prétention de respirer autour d'eux faillait bien me coûter la vie on n'est jamais assez craintif grâce à certaines habiletés je ne perdis que ce qu'il me restait d'amour propre et voici comment les choses se passèrent quelques temps après les îles canaries j'appris d'un garçon de cabine qu'on s'accordait à me trouver poseur voire insolent qu'on me soupçonnait de maquereur otage en même temps que de pédérastie d'être même un peu cocaïnomane mais cela à titre accessoire puis l'idée fit son chemin que je devais fuir la france devant les conséquences de certains forfaits parmi les plus graves je n'étais cependant qu'au début de mes épreuves c'est alors que j'appris l'usage imposé sur cette ligne de n'accepter qu'avec une extrême circonspection d'ailleurs accompagnée de brimades les passagers payants c'est à dire ceux qui ne jouissaient ni de la gratuité militaire ni des arrangements bureaucratiques les colonies françaises appartenant en propre on le sait à la noblesse des annuaires il n'existe après tout que bien peu de raisons valables pour un civil inconnu de s'aventurer de ses côtés espions suspects on trouve à mille raisons pour me toiser de travers les officiers dans le blanc des yeux les femmes en souriant d'une manière entendue bientôt les domestiques eux mêmes encouragés échangèrent derrière mon dos des remarques lourdement caustique on en vint à ne plus douter que c'était bien moi le plus grand et le plus insupportable mufle du bord et pour ainsi dire le seul voilà qui promettait je voisinais à table avec quatre agents des postes du gabon hépatiques et dentis familiers et cordiaux dans le début de la traversée ils ne m'adressèrent ensuite plus un traître mot c'est à dire que je fus placé d'un tacite accord au régime de la surveillance commune je ne sortais plus de ma cabine qu'avec d'infinies précautions l'air tellement cuit nous pesait sur la peau à la manière d'un solide à poil les roues tirées je ne bougeais plus et j'essayais d'imaginer quel plan les diaboliques passagers avaient pu concevoir pour me perdre je ne connaissais personne à bord et cependant chacun semblait me reconnaître mon signalement devait être devenu précis instantané dans leur esprit comme celui du criminel célèbre qu'on publie dans les journaux je tenais sans le vouloir le rôle de l'indispensable infâme et répugnant saligo honte du genre humain qu'on signale partout au long des siècles dont tout le monde a entendu parler ainsi que du diable du bon dieu mais qui demeure toujours si divers si fuyant quant à terre et dans la vie insaisissable en somme il avait fallu pour l'isoler enfin le saligo l'identifier le tenir les circonstances exceptionnelles qu'on ne rencontrait que sur ce bord étroit une véritable réjouissance générale et morale s'annonçait à bord de l'amiral bracton l'immonde n'échapperait pas à son sort c'était moi à lui seul cet événement valait tout le voyage